Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de la Chambre basse du Parlement a rassuré que rien ne bloquera cette investiture. Les députés nationaux n'ont posé aucune condition. Un groupe international veut appuyer la RDC dans la constitution du fichier général de la population. Avec près de 500 millions de dollars de financement propre, le groupe Az-Telco veut produire 50 millions de cartes d'identité d'ici 2023. L'ancien Premier ministre Bruno Chibala a refuté les accusations de détournement des indemnités de sortie des membres de son cabinet. Selon son équipe qui a brandi des preuves de paiement, tous les salaires des collaborateurs ont été dûment payés et liquidés par la banque. Et on va se rendre au Nord Kivu, où la 34e région militaire s'active dans la lutte contre les groupes rebelles et la sécurisation du territoire national. Une nouvelle unité d'intervention a été présentée jeudi à Goma. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. A la une de l'actualité initialement prévue pour ce jeudi, l'audition et l'investiture du gouvernement Sama Lukonde se fait ce vendredi à la Chambre basse du Parlement. Le Premier ministre avait déposé depuis le mardi son programme d'action gouvernementale qui touche tous les secteurs de la vie nationale. Et au Sénat, la plénière de ce jeudi a examiné une arriérée législative de 2019. Il s'agit de la proposition de loi portant répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et des précurseurs. L'examen de cette proposition de loi au Sénat vaut son pesant d'or. La raison est simple. Au Congo Kinshasa, la loi en vigueur en cette matière, se limite à réprimer uniquement et principalement la consommation du chanvre pendant que, par tout le monde, les sanctions visent toutes les autres formes des drogues qui causent plus des conséquences néfastes dans la société. La proposition de loi du sénateur Lulongo voudrait renforcer la répression des abus en matière de drogue en République démocratique du Congo. L'assiette des personnes à sanctionner s'élargit de la production à la fabrication, la consommation, la détention, les transports, l'importation et l'exportation. Tout ce processus sera répréhensible par cette loi une fois votée et promulguée. Plusieurs interventions de sénateurs ont été enregistrées, toutes allant dans le sens d'enrichir cette proposition de loi sur le plan de la forme et de son contenu. L'auteur de ce texte a sollicité obtenu de la plénière 48 heures pour revenir rencontrer leurs préoccupations. Notons qu'à ces séances plénières, plusieurs motions ont été donc données, dont celles des sénateurs élus d'Ebéni, Itoury et Bouna, qui décident de suspendre leur participation aux séances jusqu'à ce que la situation sécuritaire s'améliore dans ces coins du pays. Ceci malgré la demande du président du Sénat, Modeste Batilou Kwebo, de les voir assister aux séances plénières jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement, qui viendra donc trouver des solutions à cette question de l'insécurité. Nous constatons l'immobilisme du gouvernement, mais nous n'oublions pas non plus que nous sommes dans une période de charnière où nous attendons que le nouveau gouvernement soit investi par l'Assemblée nationale. L'autre préoccupation importante était celle de savoir à quand l'élection du premier vice-président de la Chambre des Sages. Le président du Sénat indiquait que la commission y travaille déjà. La plénière a pris acte de la demande du sénateur Willy Bakonga de réintégrer le Sénat et celle du sénateur Guy Luando, nommé ministre dans le gouvernement Samalou Kondé. Et justement le 17 avril, Willy Bakonga écrivait au bureau du Sénat pour sa réintégration alors qu'il avait renoncé à ce siège en début de législature au profit de son mandat de député national. C'est jeudi lors de la lecture de la lettre par le président du Sénat. Son petit frère et suppléant Regen Bakonga a demandé au Sénat de rejeter cette demande car pour lui il s'agit d'une fausse lettre. Au cours de la séance plénière de ce jeudi au Sénat, le président du bureau, Modeste Bahat-il-Poubo, a fait part au sénateur d'une lettre du ministre sortant Willy Bakonga demandant sa réintégration comme sénateur. Une demande que Regen Bakonga, remplaçant de ce dernier, a demandé au bureau de rejeter. Dans une mention incidentielle au cours de cette même plénière, Regen Bakonga a expliqué au bureau que l'ancien ministre d'État à l'Épesté avait choisi de siéger à l'Assemblée nationale. Selon lui, Willy Bakonga est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur avant d'indiquer que cette lettre de demande de réintégration est un usage de faux. Pour rappel, Regen Bakonga-Ilanga a été parmi les neuf nouveaux sénateurs dont leurs mandats ont été validés les 14 mai 2020, après que l'ancien ministre de l'Épesté ait opté pour la chambre basse du Parlement. Je disais dans le sommaire, preuve à l'appui, le cabinet de Bruno Chibala a balayé d'un revers de la main les accusations de détournement d'indemnités de sortie portées contre l'ancien premier ministre. Encore une fois, son équipe parle de cabal et d'un coup monté destiné à salir la réputation de l'ancien locataire de l'hôtel du gouvernement. Reportage de Crispin Timicoufoua. Bruno Chibala-Zenze, premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, a-t-il délocalisé ou mieux détourné les primes et indemnités de sortie des membres et conseillers de son ancien cabinet ? Faux, rétorque son ancien directeur de cabinet adjoint qui a brandi l'épreuve de paiement du solde des arriérés et compléments de rémunération et des indemnités de sortie lors d'une brève cérémonie au siège du parti ce jeudi 20 avril 2021. Pour Bruno Toumba, tous les membres et conseillers ont touché leurs primes et indemnités de sortie chez Equity Bank, soit une enveloppe globale de 3,365,500,000 francs congolais. Aucun membre ni conseiller n'a été oublié. Pour le premier ministre honoraire, un mensonge restera mensonge, même s'il est répété mille fois. Dans tout ce que les hommes peuvent faire, ils doivent privilégier la manifestation de la vérité. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, je serai content à poser ce silence. Et donc, je parlerai pour savoir que je ne parlais que pour dire des choses essentielles. Et je le dirai. Bruno Tchibala dit qu'il s'agit là d'un coup monté par ses détracteurs, mais tout simplement raté. La nouvelle unité d'intervention de la 34e région militaire a été présentée jeudi à la population de Goma par le général de brigade Dieudonné Kappinga. C'était au cours d'une patrouille dissuasive aérienne et motorisée à travers les artères principales de cette ville et le territoire de Nira Gongo. Reportage de Pacheco Kavondama. C'est à travers une patrouille dissuasive aérienne et motorisée sur les artères principales de la ville de Goma ainsi que le territoire de Nira Gongo que la nouvelle unité d'intervention de la 34e région militaire a été présentée. C'est pour rassurer la population que l'armée est prête à toute éventualité que cette stratégie anticipative a été mise sur pied, précise le majeur Guillaume Ndjike Kaiko, porté par or de la 34e région militaire. C'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. C'est ça l'objectif. C'est une patrouille imaginée par le commandant de la 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rimeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui mettent à mal l'inquiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention composée des vaillants militaires des forces armées de la République démocratique de Goma qui n'évolueront pas seuls. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force pour l'unité d'intervention de la guerre républicaine. C'est un signe de liesse de la population qui s'est observée partout où cette unité passait. Quelques curiés ont préféré d'ailleurs accompagner ces jeunes militaires de FRDC pour ainsi exprimer leur joie de voir une telle unité de l'armée congolaise, ce qui rassure les habitants de Goma. C'est une joie pour moi de voir que nous avons une telle armée. Nous sommes rassurés que la guerre va prendre fin. A noter que cette unité est composée de plusieurs jeunes militaires et bien formés pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Et plus de 30 ans déjà que la RDC n'a pas octroyé de cartes d'identité à sa population. Et afin de venir en appui à la mission de l'ONIP, le groupe international Azdelco, une firme française, se dit prête à délivrer 50 millions des cartes d'identité aux Congolais avant 2023 sur financement propre. Le coût total est évalué à 500 millions de dollars américains. Trois décennies déjà depuis que la population congolaise n'a pas de cartes d'identité. Si pour les uns, c'est un fait normal, pour les autres, c'est extrêmement dangereux. Car garantir aux citoyens une identité, l'un des objectifs de développement durable défini en 2015 par l'Organisation des Nations Unies. Cet objectif est rappelé le 16 septembre de chaque année, lors de la célébration de la journée de l'identité. L'ONIP est chargée de créer un fichier général de la population qui garantira à tous les Congolais une identité juridique et servira des références pour la fourniture des cartes d'identité et d'autres documents d'identification. Le groupe international ASTELCO se dit prêt à mobiliser 500 millions des dollars américains afin d'accompagner Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vision de doter aux Congolais une carte d'identité avant 2023. Pascal Cordillet, le directeur général du groupe ASTELCO rassure quant au financement qu'il entend apporter à la République démocratique du Congo sur le plan de l'obtention des cartes d'identité. Le groupe international ASTELCO a proposé au gouvernement de la RDC de produire les cartes d'identité des citoyens congolais avec un contrat de type BOT. Un contrat de type BOT c'est un contrat qui se déroule en trois phases. La première phase consiste à construire le système qui permettra de produire ces cartes d'identité. Pour construire ce système le groupe investira jusqu'à 500 millions de dollars. Cet investissement comprendra tous les moyens techniques depuis les postes d'enrôlement pour prendre les photos et les empreintes digitales des citoyens jusqu'à la fabrication des cartes d'identité. Le directeur général du groupe s'audit prêt avec son équipe à identifier et produire dans le délai 50 millions des cartes d'identité comme première phase. Il s'agit de produire les cartes d'identité mais aussi d'identifier 50 millions de personnes dans le fichier général de la population. Ce groupe a signé depuis le 23 novembre de l'année passée un protocole d'accord avec l'ONIP afin d'émettre au point une offre technique et financière. Et cérémonie de signature de protocole d'accord entre l'union des conseils des chargeurs africains et le conseil de chargeurs des pays de l'Est à l'occasion de la conférence internationale sur les enjeux de la mise en oeuvre de la ZECAF organisée par l'office de gestion du fret multimodal idée de faciliter le commerce dans la zone africaine. Dans l'objectif d'assurer les transports en connectant l'Est-Ouest Nord-Sud et les centres l'union des conseils des chargeurs africains assignant à ce jour le protocole d'accord avec les conseils des chargeurs des pays de l'Est. L'ambition c'est que nous puissions aussi ratisser large et que notre zone d'intervention puisse aller jusqu'en Afrique de l'Est en Afrique australe et pourquoi pas en Afrique du Nord et les pays du Sahel. Donc brièvement ce protocole de collaboration va permettre à l'union du conseil des chargeurs africains de pouvoir effectivement avec facilité atteindre son objectif qui est celui de pouvoir obtenir l'adhésion d'autres pays qui ne sont pas dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Ceci entre dans les cahiers des charges axés sous la promotion et la facilité du commerce au niveau de la zone africaine. Ça marque que notre organisation est une organisation très opérationnelle et en charge de défendre les intérêts supérieurs des chargeurs africains des importateurs et des exportateurs. Aujourd'hui l'ICCA pense qu'à travers ces missions régaliennes qui sont donc d'assister les opérateurs économiques importateurs et exportateurs de faciliter toutes les opérations d'acheminement tout au long du corridor de gérer le trafic multimodal. Nous pensons que nous pouvons apporter une pierre justement à la mise en œuvre de l'ASRECAF. Cette cérémonie intervient à l'occasion de la 12e assemblée générale des lignons des conseils des chargeurs africains et la réunion du comité directeur. L'idée de cette grande messe des chargeurs est de faire participer tous les intervenants dans le domaine des transports des marchandises sous les forces et défis à relever dans la mise à l'application de la zone de libre-échange continentale. Le comité du conseil provincial de la jeunesse du Lollaba conduit par le commissaire en charge de l'entrepreneuriat des jeunes a été reçu par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka. La délégation en a profité pour lancer un appel à la paix et à la cohabitation harmonieuse entre communautés. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lollaba a ouvert les portes de son cabinet au comité du conseil provincial de la jeunesse conduit par le commissaire provincial de la jeunesse et entrepreneuria. Lydia Kapapa a déclaré que depuis l'installation officielle de ce comité par Fifi Masuka Saïni il était impérieux qu'il vienne présenter les civilités et échanger sur certains points concernant le bon fonctionnement du comité et l'encadrement de la jeunesse du Lollaba. Nous avons trouvé impérieux et important de venir échanger avec madame le vice-gouverneur pour leur accompagnement leur encadrement parce qu'aussitôt installés ils doivent être sur terrain ils doivent sensibiliser cette jeunesse en cette période d'instabilité politique nous avons besoin de renforcement de capacité d'essayer de changer la mentalité de ces jeunes pour que nous tous nous ayons une même vision c'est une structure apolitique qui va essayer d'accompagner les différentes institutions de la province. pour le président pour le président provincial Mouté Biave Emmanuel accompagné de son vice-président Moïse Mouaza et son comité ont remercié le gouverneur intérimaire pour sa disponibilité et sa sagesse. Massouka Saïni a invité ce comité à œuvrer dans le sens d'encadrer tous les jeunes pour qu'ils contribuent dignement au développement de la province dans tous les domaines en respectant surtout les textes légaux qui les régissent. Fifi Massouka a également promis de réagir positivement au cahier de charges qui lui a été soumis. Mouté Biave a lancé un message de paix à tous les jeunes qui selon lui doivent travailler pour les institutions de la province et non pour les individus. Respecter les autorités de la province éviter des messages de division de la haine d'insultes et de calomnies. La province du Cobalt n'en est pas besoin car engagée dans le processus de développement a-t-il martelé et de renchérir que l'heure est à réfléchir sous la manière de mettre en place des projets d'intérêt commun qui pourraient être financés par l'exécutif provincial. Par ailleurs le président de la jeunesse Lualabès a promis de réunir tous les jeunes dans les tout prochains jours pour une sensibilisation afin de s'aimer la paix au Lualaba. L'avenir de la province étant reposé sur sa jeunesse. Et Jean Faustin Tazil a été élu vice-président de l'Assemblée provinciale du OULE le mardi dernier au cours d'une séance plénière organisée à Issyro. Il remplace à ce poste Hervé Ndouté-Tongolo destitué l'année dernière par la majorité parlementaire dans cette province. C'est aux alentours de 15 heures locales que les membres du bureau font leur entrée dans cette salle de plénière de l'Assemblée provinciale du OULE. Une fois installée à Faoundé-Fongenda ouvre la séance essentiellement consacrée à l'élection de son adjoint en vue d'occuper ce siège resté vacant huit mois dès cela. Pour ce faire, c'est à Élisée Magot la présidente de la commission électorale de dévoiler le nom de Jean Faustin Tazil l'unique candidat à ce poste avant l'ouverture de cette irne. Et quoi permettrait aux 15 électeurs de glisser leur bulletin ? Quelques minutes après, l'élite du territoire de Faradje est plébiscitée par ce père 15 sur 15 votants. Je l'invite directement ici au trotillon pour occuper la chaise vide qui a trop de lignes. Je vous en prie. Les députés ont démontré à quoi la province doit être unie. Nous avons besoin de cette unité pour que nos institutions soient stables. Les députés ont fait preuve de leur maturité aujourd'hui en m'élisant vice-président de l'Assemblée provinciale de Hauteuilé. Je les remercie pour ça. C'est là qui pense qu'ils doivent encore continuer à déstabiliser la province et non pas leur plan sur la situation de la province. Désormais, membres de la majorité parlementaire, Jean Faustin Tassil réjoint ce bureau qui accompagne deux ans d'Iran l'exécutif provincial dans la matérialisation de son vaste programme. D'une province d'Hauteuilé devenu la locomotive du développement dans la sous-région. Au Kassaï oriental, après la fermeture de la succursale de la Bracongo qui a entraîné la hausse vertigineuse du prix de la bière, ce qui a plombé davantage l'économie de cette province, le sénateur Ogui Tivouila a obtenu une solution après un plaidoyer fait auprès des dirigeants de la Bracongo à Kinshasa. Chris Pintibinkoufwa. 8000 francs congolais, c'est le prix de la bière en Boujumaï au Kassaï oriental. Trop cher pour une province dont la situation socio-économique s'est complètement dégradée depuis la descente aux enfers de la minière de Bakonga Miba, jadis poumon économique de tout l'espace grand Kassaï. La Bracimba avait décidé d'arrêter sa production de bière au Kassaï oriental au motif que ses ventes sont très en baisse. L'entreprise a perdu près de 8 millions de dollars suite aux multiples taxes et tracasseries administratives ainsi que l'entrée non contrôlée des produits étrangers qui font la concurrence déloyale aux produits locaux. Mise au parfum de cette situation pendant ses vacances parlementaires et de retour à Kinshasa, le sénateur Ogi Ilunga Tchivuila qui accompagnait son collègue Edi Moundé-Lekankou est allé échanger avec le directeur général de la Bracongo pour des solutions urgentes. Cyril Segon a salué la démarche des élus des élus. La Bracongo est prête à ravitailler la ville de Moujumaï via les fleuves Congo jusqu'au port de Ndomba à condition de trouver une solution par rapport aux tracasseries fiscales qui sont à la base de sa fermeture au casset oriental. Nous avons abordé des solutions, des potentielles solutions pour à la fois livrer, à la fois diminuer le coût de l'abri de la bière qui est le désir de tout un chacun. Pour les élus du casset oriental, la balle est désormais dans l'air camp. Nous avons discuté tout d'abord du prix qui est à la hausse de 8000 francs congolais et puis aujourd'hui nous avons essayé un peu dans le cadre de notre fonction nous avons essayé de parler avec le DG sur le projet Tilejelou donc les routes seront bientôt réhabilitées. Il faut que nous puissions voir au niveau local comment baisser la pression et inciter les investisseurs à venir investir. Nous avons besoin de ça pour notre province pour que ça puisse décoller. Ogui Ilunga Tchewuila a demandé à la population estikassayenne de rester sereine faisant confiance à leurs représentants à tous les niveaux. Toujours au Kassai oriental à la MIBA près de 250 retraités ont été mis sous le régime de sécurité sociale une action à mettre à l'actif de l'actuel comité de gestion une occasion pour le directeur provincial de la Senses de sensibiliser les employeurs sur les cotisations sociales qui constituent actuellement une obligation pour tous. La Caisse nationale de sécurité sociale disponibilisera désormais près de 630 millions de francs congolais chaque trimestre au bénéfice des retraités de la minière de Bakonga MIBA un ouf de soulagement pour ces hommes et femmes qui ont rendu des loyaux services à la nation fruit de la ferme volonté de l'actuelle direction générale de la MIBA en moins d'une année des cent travailleurs de la MIBA ont été prises en charge par la CNSS et sur les 418 derniers dossiers reçus 231 brevets ont été remis aux prestateurs et c'est pour l'exercice 2015-2017. Pour Alidor Mamina directeur provincial de la CNSS cassero-yantale les cotisations sociales sont une obligation pour chaque employeur. Ces prestations leur sont privées par manque des cotisations mensuelles de la MIBA pour son personnel actif. Cela constitue un manque à gagner sérieux pour eux. Même la couverture de le risque professionnel n'est pas dans ses conditions assurées. Le directeur général à l'intérim de la MIBA Pauline Loukoussa a pour sa part salué les efforts engagés par son comité pour en arriver là. Et c'est une façon de créer une ligne nette des démarcations. Corriger ce qui n'avait pas été fait à l'époque sans dire que nous nous sommes meilleurs que les autres mais en cherchant à appliquer la loi. Alors, nos efforts que nous fournissons vont dans le sens de recouvrir auquel l'État la créance certifiée. A ces jours, la CNSS couvre les allocations familiales, la prénatalité, la maternité, la couverture des risques professionnels et tant d'autres. Au l'État provincial, la CNSS démartelée, la minorisation des cotisations sociales est une infraction pénissable par la loi. Le vice-gouverneur Jacques Mboumbaka est de retour en province après plusieurs semaines passé à l'extérieur pour des raisons d'études. Il a été accueilli par plusieurs habitants de la province. Il est neuf heures, heure inongolaise, que l'avion qui transportait le jeune gouverneur a foulé le sol des Maïndombé. Avec à son bord, l'homme appela affectueusement mémoral. Déjà à 5h du matin, l'aéroport du Nongo était inondé par une marée humaine afin d'atteindre Jacques Mboumbaka qui, selon la population, est le seul à être capable à pouvoir développer la province de Maïndombé. A son arrivée, le jeune gouverneur a été transporté de l'aéroport jusqu'à la tribune en Tchipoy. Signe qui témoigne ces actions à impact visible, gravées dans les cœurs de cette population. Arrivé à la tribune, Jacques Mboumbaka a exhorté la population de faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekeli-Tilomo, qui place le peuple au centre de son action politique et de faire échec contre toute personne qui travaille contre les intérêts du peuple. Révenu sur son fief après quelques temps, passé à Kinshasa pour raison d'études du troisième cycle qu'il y a consacré docteur Androis et compte apporter son expertise et son expérience au développement de la province de Maïndombe. Et cet appel à l'aide de la fondation Henriette Ouamou qui désire un accompagnement pour sauver la vie d'une fillette habitant de Bounia arrivée à Kinshasa grâce au fond de cette fondation. fille d'un militaire Rebecca souffre d'un cancer au niveau du bras qui nécessite selon les médecins une opération urgente. La bande prise en charge médicale des enfants figure parmi les priorités de la fondation Henriette Ouamou qui après avoir été saisie sur l'état de santé préoccupante d'une fillette habitant Bounia dans la province de Litori-Rébica souffrant d'un cancer de bras, la présidente de la fondation Henriette Ouamou a très vite réagi en disponibilisant les moyens nécessaires pour l'évacuation de cet enfant vers Kinshasa afin de bénéficier des soins de santé appropriés. Depuis mardi, la petite Rébica accompagnée de sa mère ont atterri à les repas internationaux d'Injili et ont été accueillis à l'air descente d'avion par la coordonnatrice de la fondation Henriette Ouamou Patricia Abos qui les a aussitôt conduits à l'hôpital du cinquantenaire où la présidente de la fondation Henriette Ouamou les avait précédés pour remplir les formalités d'usage. La générosité des lelus de Funa a émerveillé la mère de la fille. Cette dernière n'a pas tari des loges à l'endroit de l'air bienfaitrice. J'ai vivé à Bunia dans la province de l'Itourie. Ici à Kinshasa, je suis là seulement pour le soin de santé de ma fille souffrant du cancer au niveau de son bras. C'est grâce à l'implication de la fondation Henriette Ouamou qui était informée de l'état de mon enfant à travers la publication sur le réseau social de ses photos. Elle a été touchée et nous a invitées à la capitale pour sauver mon enfant via la médecine. Que Dieu bénisse cette femme pour sa générosité. signalons que jusque-là, l'hospitalisation et la prise en chasse de Rebecca et sa mère est assurée par la fondation Henriette Ouamou qui a par ailleurs lancé un appel aux personnes de bonne volonté de prêter main forte à la fondation. Et pour terminer, cette fois, les membres du Grand Kassai Fondation ont démarré depuis hier les préparatifs de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire. Cette activité de grande envergure se tiendra le mois prochain et sera une occasion pour ces ressortissants de mettre fin aux conflits qui opposent le Kassai central et le Kassai oriental. L'association Grand Kassai Fondation est dans la fièvre de la tenue d'une assemblée générale ordinaire prévue le 1er mai prochain. Cette assemblée générale qui va connaître la participation des délégations du Grand Kassai Fondation des provinces et de l'étranger sera une occasion pour le peuple kassaïen de mettre fin aux conflits qui opposent les différentes provinces ressortissants du Grand Kassai. Au cours d'une réunion animée par son président national Lekin Kles Mwepu, plusieurs questions ont été abordées notamment la logistique et les financements de cette assemblée générale ordinaire pour ne citer que cela. Sur place, quelques problèmes posés ont été résolus par les membres de cette association. Ici, vous avez 70% de membres fondateurs. Ils ont répondu à l'appel lancé par le président national qui a mobilisé les troupes sur l'ensemble du territoire national en vue de préparer l'assemblée générale ordinaire. On travaille d'arrache-pied mais très sérieusement en silence. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des petits problèmes qui nécessitaient l'implication personnelle du président national notamment dans le conflit qui a opposé la province du Kassaï à la province du Kassaï centrale. L'occasion donnée au digne fils du grand Kassaï de se mobiliser, de faire entendre leur voix pour exiger la paix. Nous comptons sur l'accompagnement du ministère de la Justice en tant que légaliste respectueux de la loi. Tous les ressortissants de la province du Sankourou, de la province de l'Omami, de la province du Kassaï, de la province du Kassaï centrale et de la province du Kassaï orientale qui désirent participer à ces travaux seront les bienvenus. Il s'y est dénoté que cette assemblée générale sera également une occasion pour le public kassaïen de renouveler leur soutien au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation qui est dirigeant du chef d'Ellita. On va aller au rappel des titres à présent. Investiture ce vendredi du gouvernement Sama Lukonde à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement a rassuré que rien ne bloquera cette investiture. Les députés nationaux n'ont posé aucune condition. Et un groupe international veut appuyer la RDC dans la constitution du fichier général de la population. Avec 500 millions de dollars de financement propre, le groupe Azteleco veut produire 50 millions de cartes d'identité d'ici 2023. L'ancien premier ministre Bruno Tchibala a refuté toutes les accusations de détournement des indemnités de sortie des membres de son cabinet. Selon son équipe qui a brandi des preuves de paiement, tous les salaires des collaborateurs ont été dûment payés et liquidés par la banque. Et nous étions au Norkibu dans ce journal où la 34ème région militaire s'active dans la lutte contre les groupes rebelles et la sécurisation du territoire national. Une nouvelle unité d'intervention a été présentée à Gaumain. C'est par ici que pour enfin ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi, soyez toujours heureux madame, monsieur, l'actualité c'est à lire également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada